Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'un des projets, l'un des protocoles qui est aujourd'hui le plus utilisé dans le secteur des RWA. Donc le RWA, c'est tout ce qui touche de près ou de loin le secteur des securities, la tokenisation des actifs financiers, des security tokens en fait, principalement dans le secteur crypto. J'ai d'ailleurs fait une vidéo qui dure à peu près 30 minutes sur ce sujet pour que vous puissiez comprendre globalement l'intérêt des security tokens et l'état en fait actuel des RWA appliqués au secteur crypto-monnaie. Parce qu'il y a quelques années en arrière, c'était un marché qui était encore assez flou, on en entendait parler, mais clairement il y avait très peu d'innovations, il y avait très peu de projets qui s'étaient lancés. Et là dernièrement, il y a tout un tas de projets qui se lancent, d'innovations, de protocoles, et c'est en train de monter clairement en flèche, d'où l'intérêt de ce que je vous présente aujourd'hui et des vidéos que je suis en train de faire à ce sujet. Donc si c'est un sujet justement qui vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous invite à voir la précédente vidéo que j'ai effectuée à ce propos sur les RWA et donc sur les security tokens. Vous la retrouverez directement dans la playlist appropriée qui s'appelle les STO Security Token Offering ou les Security Tokens. Vous verrez, il y a une playlist dédiée et je vous ai mis la vidéo à l'intérieur. Là dans cette vidéo, on va se focaliser sur l'un des protocoles les plus prédominants, le plus utilisé, au moment ou en tout cas où je tourne cette vidéo, sur le marché des RWA appliqués au secteur crypto. Et ce protocole, c'est notamment celui du STUSDT. Donc c'est l'écosystème Tron en fait qui l'a lancé et qui a accueilli finalement son premier produit RWA. Donc quand je parle de RWA, ça veut dire Real World Asset avec mon super accent anglais comme à chaque fois. Finalement, dans ce protocole, ce RWA, c'est ce qu'on va appeler le STUSDT. Donc le STUSDT, c'est un jeton que les utilisateurs vont pouvoir obtenir en misant des stablecoins en USD comme l'USDT de Bitfinex et le TUSD sur une plateforme spécialisée qui va s'appeler le STUSDT.io. Ça aussi, j'en parlerai un petit peu plus tard. Ce jeton va permettre aux investisseurs de puiser dans les actifs du monde réel, tels que les obligations d'État à court terme, offrant un moyen transparent de diversifier leur portefeuille de crypto-monnaie tout en gagnant finalement des récompenses. L'objectif des security tokens, de la tokenisation des actifs financiers, c'est vraiment de faire le lien entre les actifs du monde réel et finalement aussi le secteur crypto avec tous les avantages et les inconvénients que ça peut engendrer. Il y a quand même énormément d'avantages. Et l'un des avantages aussi, c'est que là pour le coup, vous avez la possibilité de faire fructifier votre capital en investissant dans des actifs qu'on considère aujourd'hui comme étant très peu risqués, même si bien évidemment il y a des risques. Parce que les obligations d'État, en fait, c'est que vous investissez dans des dettes d'État et bien évidemment qu'il y a déjà eu des États qui ont fait faillite. Mais quand on parle là d'obligations d'État, principalement sur ce protocole, c'est des obligations principalement du marché aux États-Unis, donc du gouvernement aux États-Unis. Donc si demain les États-Unis font défaut sur leurs dettes, il y aura bien évidemment d'autres problèmes que la gestion toute simple de vos crypto-monnaies. Donc même si le risque zéro n'existe pas, encore une fois, on considère dans l'investissement de manière générale que les obligations d'État, c'est ce qui est le moins risqué et les obligations d'État à court terme, c'est ce qui est encore le moins risqué dans l'ensemble de toutes ces catégories. Et là aujourd'hui, avec ces protocoles, vous avez la possibilité d'investir et d'utiliser vos crypto-monnaies pour investir par exemple dans ce genre d'actifs et d'être rémunéré directement en crypto avec des rendements super intéressants, on le verra. Donc la plateforme prend en charge à la fois le réseau Ethereum et Tron. Au début, c'était que Tron que je n'apprécie pas trop et là dernièrement, ils l'ont ouvert aussi sur Ethereum. La proposition de valeur unique du STUSDT réside dans sa capacité à fusionner la finance traditionnelle avec la finance décentralisée. Ça aussi, je vous en parlerai un petit peu plus tard avec certaines stratégies de farming que vous pourrez mettre en place. Et grâce au STUSDT, les utilisateurs vont pouvoir profiter à la fois de la liquidité du marché, de la finance traditionnelle, du secteur crypto, mais également aussi de la liberté associée aux jetons basés sur la blockchain, donc des security tokens, tout en s'exposant à des actifs plus conservateurs tels que les bons du trésor américain. Donc les bons du trésor américain, c'est bien évidemment les obligations d'État. Et là, en l'occurrence, on va être plutôt basé sur des obligations court terme aux États-Unis. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le marché des RWA, donc quand on parle de tokenisation des actifs financiers, etc., le marché global des RWA dans le secteur crypto, c'était un marché qui déjà sur 2021 jusqu'à 2022 était presque inexistant. Il s'est un petit peu lancé sur 2022. Et là, dernièrement, il a explosé. Il faut savoir quand même que quand on parle de RWA, c'est un marché à plusieurs centaines de trillions de dollars. Quand on prend en compte l'immobilier, l'art, quand on prend en compte également aussi les produits dérivés, les actions, les obligations, etc., etc. C'est un marché qui est juste monstrueux. Et aujourd'hui, dans le secteur crypto, on est en ce moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, à un marché avec une TVL d'à peu près 2 milliards. Donc, c'est vraiment inexistant. Juste à titre de comparaison aussi, au dernier bullrun, le plus haut qu'on avait sur la finance décentralisée, c'était 150 milliards de dollars de TVL. Donc, 150 milliards de dollars de TVL par rapport au marché global de la finance traditionnelle, c'est une goutte dans l'océan. Là, on est à 2 milliards par rapport à 150 milliards sur la finance décentralisée. Et pareil, le marché crypto au plus haut du bullrun, en comprenant le market cap du Bitcoin, de l'Ether et de tous les altcoins, c'était un peu moins de 3 trillions de dollars. Et là, on est à à peine 2 milliards de TVL, sachant que les RWA, encore une fois, c'est un marché de plusieurs centaines de trillions de dollars dans les prochaines années. Si maintenant, on zoome un petit peu plus, c'est qu'on essaye de décomposer la valorisation du marché de 2 milliards qui est aujourd'hui occupée par le secteur du RWA dans le secteur crypto. On se rend compte que la grosse majorité, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est aujourd'hui plutôt présent sur le protocole que je vais vous présenter, le STUSDT de Tron, avec une TVL de 1,8 milliard de dollars. En dessous, on va retrouver des protocoles comme Andu Finance, qui va permettre d'investir dans des obligations gouvernementales également. On va retrouver Realty, qui a été un projet qu'on affectionne particulièrement parce qu'on a même eu aussi l'occasion d'interviewer les fondateurs sur notre chaîne YouTube. Pour rappel, Realty, c'est la tokenisation de l'immobilier, la tokenisation des actifs financiers, mais plutôt appliquée au secteur immobilier. Et là, on ne parle pas d'un truc qui va arriver dans 10 ans. C'est déjà quelque chose qui est fonctionnel et qui est disponible aujourd'hui et maintenant. Il faut savoir que la tokenisation de l'immobilier, pour Realty, c'est principalement sur Ethereum. Il faut savoir que ça se développe aussi sur d'autres blockchains. Il y a par exemple l'innovation Lofty, qui est la même chose à peu près que Realty, mais plutôt sur Algorand, si je ne me trompe pas. Bref, il y a énormément de choses intéressantes qui sont en train de se lancer, mais en ce moment, l'un des plus gros protocoles, peut-être que ça aura changé au moment où vous allez visionner cette vidéo, mais l'un des plus gros protocoles, c'est le STUSDT, principalement de Tron. D'ailleurs, c'est un protocole qui a eu énormément le vent en poupe sur les deux derniers trimestres de l'année 2023. C'était presque inexistant sur le début de l'année 2023 et sur les deux derniers trimestres, c'est un projet qui a explosé avec une TVL, là, au moment où je tourne cette vidéo, d'un peu moins de 2 milliards de dollars. Donc, ça reste quand même un protocole prédominant que vous devez comprendre, que vous devez saisir, en tout cas en termes de fonctionnement, et puis voir si finalement vous souhaitez y participer ou non. Donc là, je vous retrouve directement sur le site officiel de la plateforme stusdt.io. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si c'est un protocole qui vous intéresse. Et sur ce site, on va pouvoir retrouver des informations super intéressantes pour nos stratégies d'investissement. Premièrement, déjà, quand vous déposez de l'USDT, vous allez recevoir du STUSDT, donc qui est en fait l'USDT tokenisé et qui va représenter votre part dans le pool de staking, entre guillemets, mais si ce n'est pas vraiment du staking, mais ça va être votre part dans l'allocation qui aura été effectuée dans les obligations court terme du gouvernement américain. Et là, vous pouvez obtenir des rendements de l'ordre de 4,73% d'APY. Donc, exprimé en APY, ça veut dire qu'on va prendre en compte les intérêts composés. Je voulais aussi vous faire cette vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il y a derrière parce que souvent, quand on fait de la finance décentralisée et quand on est dans la crypto, on a vite tendance à se dire « Ah punaise, tant que ce n'est pas du 100%, 300%, 500% annualisé, ça ne vaut pas le coup. » Mais souvent, vous vous rendez compte que quand vous faites de la DeFi et quand vous êtes sur ce genre de rendement, la plupart du temps, c'est des scams, c'est des arnaques, vous faites rug pull et ce ne sont souvent pas des rendements qui sont capables d'être tenus comme ça sur la durée. Plus il va y avoir de personnes qui vont venir sur le protocole, plus les rendements vont diminuer. Là, on investit quand même sur une classe d'actifs qui sont des obligations d'État américain à court terme, donc qui sont quand même réputés comme étant des actifs très peu risqués, entre guillemets, même si le risque zéro n'existe pas. Et donc là, être capable de générer 4,73% sur des stable coins, surtout dans des périodes comme celles dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui. Ce ne sera peut-être pas le même moment où vous allez visionner la vidéo, mais ça me semble quand même plus louable que quand vous allez sur des protocoles ou même sur certains masternodes où on vous présente des fois du 10 000% annualisé. Voilà, soyez très vigilants par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des rendements de 4,73% avec aujourd'hui une TVL sur le protocole qui a un peu plus de 2 milliards. Donc c'est clairement aujourd'hui un protocole qui est très largement utilisé avec un peu plus de 352 000 adresses qui ont décidé de déposer de l'argent sur la plateforme. Si vous allez un petit peu plus bas, vous avez le graphique qui va vous représenter un petit peu comment ça marche. Mais globalement, vous allez avoir ici les investisseurs qui vont déposer des USDT sur la plateforme. En échange, ils vont recevoir du STUSDT qui va en fait représenter leur part dans le protocole en question. Un peu comme quand vous déposez de la liquidité sur Uniswap, sur SushiSwap ou certaines plateformes décentralisées, vous allez recevoir un token qui va représenter votre part dans le pool de liquidité. Là, en fait, c'est la même chose. Plus vous allez déposer du SDT, plus vous allez recevoir du STUSDT et plus vous allez recevoir une part importante et significative des rendements qui seront générés par le protocole. Et ensuite, du coup, cet argent-là va être directement utilisé pour investir dans les RWA, donc les véritables actifs financiers que j'ai évoqués tout à l'heure. Ça, ça va permettre de générer du rendement qui va être reversé à ceux qui détiennent du STUSDT et qui va ensuite être reversé directement aux investisseurs. Donc pour pouvoir déposer de l'USDT et recevoir du STUSDT, vous allez sur le site, là, vous cliquez sur Stake. Déjà, en fonction de la plateforme que vous allez utiliser, soit si vous êtes sur Tron, il va falloir que vous ayez le portefeuille qui s'appelle Tronlink, sinon ça va être Metamask pour Ethereum. Donc si vous êtes sur Tron, il va vous falloir du Tron pour pouvoir effectuer les transactions et que vous puissiez tout simplement payer des frais. Si vous êtes sur Ethereum, vous pourrez l'utiliser avec Metamask, ça ne pose pas de problème et vous pourrez utiliser des Ethers pour payer tout simplement les frais de gaz. Et pour déposer de l'USDT, vous allez ici, vous allez cliquer sur Stake, vous allez déposer vos USDT, vous allez recevoir du STUSDT et après, avec ces STUSDT, vous pouvez faire plein de choses à côté. Vous pouvez décider d'investir sur d'autres plateformes, vous pouvez faire du rendement sur du rendement. C'est un peu l'équivalent du Liquid Staking, en fait, comme ce que vous retrouvez sur Frax Finance, sur Lido avec l'Ether ou sur Rocketpool, en fait, vous pouvez le faire avec l'USDT sur le site du STUSDT de Tron. Donc, vous déposez des USDT, vous allez recevoir du STUSDT et juste en détenant du STUSDT, vous allez obtenir comme ça des rendements de l'ordre de 4,73% d'APY. Si vous voulez chercher du rendement supplémentaire, vous pourrez le faire. Il y aura bien évidemment des risques associés à ça. Vous pourrez aller un petit peu plus loin et je pense que je vous ferai des vidéos dédiées si c'est un sujet qui vous intéresse et si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce protocole. Mais rien que le fait de détenir du STUSDT, vous serez capable, en fait, de recevoir comme ça des rendements. D'ailleurs, si vous avez des questions ou si ce n'est pas très clair pour vous, vous verrez qu'en dessous, c'est en général très, très bien expliqué. Et si vous voulez récupérer, après, vos USDT avec vos intérêts, parce qu'en fait, ces STUSDT sont censés représenter votre principal plus les intérêts qui sont accumulés. Donc, si derrière, vous voulez récupérer vos USDT, en fait, vous allez rendre vos STUSDT et vous allez pouvoir récupérer votre principal et directement vos intérêts. Vous l'avez peut-être remarqué tout à l'heure, mais sachez qu'avec ce protocole, vous avez aussi la possibilité de vous exposer à un autre token que le STUSDT, mais le WSTUSDT. Donc, en fait, c'est le VRAP STECT ETH. Il s'agit essentiellement d'une version enveloppée, donc d'une version tokenisée du STUSDT qui va lui permettre d'être plus facilement intégré dans divers protocoles de la finance décentralisée et qui ne pourrait potentiellement pas prendre directement en charge le STUSDT. Il y a des plateformes qui le prennent en charge, mais pas toutes. Donc, en fait, comme aujourd'hui, vous pouvez retrouver sur Ethereum des WRAP ETH, des WRAP BNB sur d'autres protocoles, en fait, là, vous avez du WRAP STUSDT pour avoir du rendement sur du rendement. Vu que déjà, rien qu'en détenant du STUSDT, vous êtes censé obtenir des rendements, là, en ayant une version tokenisée des USDT que vous avez stakés, donc qui sont investis directement dans des RWA, là, vous pourrez décider de réutiliser ce token-là pour aller chercher du rendement supplémentaire. Et par exemple, le WSTUSDT va viser à générer du rendement par le biais du staking, mais va offrir une flexibilité supplémentaire aux utilisateurs qui cherchent à s'engager dans diverses plateformes DeFi comme JustLand. JustLand, c'est l'une des principales plateformes d'échange, l'une des principaux protocoles décentralisés qu'on retrouve sur Tron, JustLandDAO, et vous avez la possibilité d'utiliser ce WSTUSDT pour l'investir dessus et comme ça, générer du rendement sur du rendement. Et donc, pour pouvoir avoir accès à ces WSTUSDT, en fait, vous allez déjà dans Stake, vous allez échanger vos USDT contre du STUSDT, et ensuite, vous allez dans l'onglet WRAP, ici, et vous allez échanger vos STUSDT contre des WSTUSDT. C'est un autre token que vous allez recevoir sur votre portefeuille et après, vous pourrez décider de l'utiliser sur d'autres plateformes comme ça pour obtenir des rendements supplémentaires. Et si vous voulez récupérer après l'équivalent de ce que vous avez gagné, votre principal plus les intérêts que vous avez accumulés, vous allez devoir retransformer vos WRAP WSTUSDT en STUSDT, et ensuite, c'est STUSDT directement en USDT qui vont représenter votre principal plus les intérêts que vous avez accumulés comme ça au fur et à mesure du temps. Globalement, il faut voir que la plateforme JustLend, c'est la principale plateforme la plus utilisée comme j'ai dit tout à l'heure sur Tron. Donc Tron, on est sur une TVL de 6,65 milliards de dollars au moment où je tourne cette vidéo, et la plateforme de lending, c'est un peu l'équivalent de AV mais sur Tron. Voilà, JustLend, c'est la plus grosse plateforme aujourd'hui utilisée sur Tron avec le STUSDT. Donc on a le STUSDT qui est à peu près de 2 milliards, et là, on est à 4,6 milliards de TVL directement sur cette application. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, si vous déposez du WSTUSDT juste en le déposant sur JustLend, là, vous pouvez obtenir des rendements de 4,67%. Donc comme je vous l'avais dit avec la principale application si on revient un petit peu plus tôt, là, en déposant du STUSDT sur la plateforme, vous obtenez 4,7% ou 4,67% d'APY juste avec le STUSDT. Si ensuite, vous décidez de le tokeniser donc en le wrappant, en utilisant le WRAP STUSDT, vous le déposez sur JustLend et là, vous pouvez générer encore 4,67% de rendement supplémentaire. Attention, ça ne se fait jamais sans risque. Là, vous ajoutez du rendement sur du rendement, donc c'est d'une certaine manière un peu un effet de levier. Donc attention à la manière dont vous souhaitez gérer vos fonds, soyez conscient des risques, soyez conscient aussi de la gestion de ce que ça peut représenter et de la manière dont toutes les étapes en fait qui vont être liées à la gestion de ces actifs numériques. Ça ne se fait pas non plus n'importe comment. Si vous débutez dans la finance décentralisée, ne commencez pas à vous lancer là-dedans, ça va être relativement compliqué. D'ailleurs, pour tous ceux qui s'intéressent à l'investissement crypto, qui ont envie de profiter de ces périodes-là pour pouvoir vous former, on vous a préparé avec Mickaël un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Pour ça, vous avez simplement à cliquer dessus, vous allez être redirigé sur une page. Là, vous allez devoir rentrer votre adresse mail et un mot de passe et après, vous pourrez vous connecter directement à votre espace membre. Donc n'hésitez pas à le faire et ça vous permettra d'aller plus loin et de vous familiariser aussi avec tous ces termes et tout ce qui touche de près ou de loin au secteur de la finance décentralisée et puis même globalement à tout ce qu'on peut retrouver dans le secteur crypto. Avant de vous quitter aussi, j'en profite pour vous dire que j'ai lancé dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel étudiant dans laquelle je traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent et si vous avez envie d'en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à vous abonner à ma seconde chaîne. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501